Je vous jure, les glissements de terrain de nos jours pensent qu'ils peuvent déverser la route où bon leur semble. Bon, heureusement, personne n'a été blessé. Ce conducteur a lu quelque part sur Google, aucune barrière ne devrait exister entre voisins. Et il l'a pris un peu trop au pied de la lettre. Heureusement, personne n'a été blessé. Ces voitures viennent d'assister à une cérémonie d'ouverture épique pour une nouvelle fontaine dans la ville. Bon, heureusement qu'elles étaient vides. Dans la bataille sans fin pour une place de parking, le conducteur de ce camion de pompier sera toujours le vainqueur. La prochaine fois que tu te sentiras inutile, pense au mode d'emploi de cet appareil. Personne ne l'a jamais lu. On dirait que ce nettoyeur ne recevra pas de pourvoir aujourd'hui. Je vois que ton pare-brise est tout sale. Laisse-moi m'en occuper. Voilà, c'est beaucoup mieux, là. Quand on n'a pas ses propres petits-enfants abordés dans son lit, il faut parfois se contenter des motos du voisin. C'est ainsi que les dieux ont créé le frein à main. Et maintenant, il rit des vidéos où les mortels oublient de l'utiliser. L'humanité a inventé les serrures de portes il y a des milliers d'années. Mais ce conducteur a dû manquer cette leçon d'histoire. L'avantage d'être un piéton, c'est que les vitres ne peuvent pas tomber sur ta voiture. Ce pourrait-il que les chevaux ordinaires aient déclaré la guerre aux chevaux de fer ? J'espère que ce jour n'arrivera pas. En parlant de super-héros, cette femme a certainement l'instinct de Spider-Man. Ou alors elle a eu la chance de s'échapper au bon moment. Qu'est-ce que je peux dire ? Les portes de cette femme sont très glissantes aujourd'hui. Comme dirait mon moniteur d'auto-école. Mec, tu es doublement désespéré. Utilisez une cape d'invisibilité pour conduire une moto sans permis. Harry Potter, reviens, je t'ai reconnu. Même dans Fight Club, on n'a pas de rebondissement aussi puissant. Je parie qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. J'ai toujours dit que les ratons laveurs étaient des créatures envoyées par le ciel. Certains bureaux utilisent des cafetières pour réveiller les employés. Cet entrepôt, quant à lui, a choisi une approche un peu plus électrisante. Devinez lequel de ces deux-là utilise une canne à pêche qu'il a achetée sur Outemu. Cette fille ninja effectue une mission audacieuse pour sauver des sushis abandonnés. Son visage indique clairement, je ne regrette rien, la mission était délicieuse. Il est préférable de ne pas rêver assez à une fête au bord de la piscine pendant que l'on travaille, car il arrive que les pensées se concrétisent. Voici le premier service de livraison au monde qui accepte les clôtures en guise de paiement. Avec le passage massif des sacs en plastique au sac en papier, les premiers semblent avoir été dévoyés et attaquent maintenant les gens. Un grand merci au fabricant des shorts pour hommes. Vous nous donnez du sacré contenu. Voici le plus gros inconvénient d'être une caméra de sécurité. Les gens semblent toujours s'enfuir lorsque vous essayez de leur parler. Vous pensez que ce type signale qu'il a livré la pizza ? Non, il s'agit juste d'une séance photo rapide avant qu'il ne la remporte. Ce type a réussi à claquer son salaire en une seule seconde. Allez, dites-nous votre record dans les commentaires. Restons positifs, il a atteint la cible, peu importe laquelle. Cette fille a essayé tellement d'attirer l'attention de sa mère qu'elle a appris à l'éviter. Mais pour une raison quelconque, cela n'a pas fonctionné non plus. Pardonnez-moi de le dire, mais la rupture de Roméo et Juliette n'était même pas à moitié aussi tragique que ces deux-là. Ne discutez pas avec la gravité, elle pourrait bien vous laisser en plan. Je n'ai qu'une question à poser. Pourquoi Netflix n'a pas encore fait de biopics sur ce poisson guerrier ? Les chances de voir une femme sur un quadrimoteur sont faibles, mais jamais nulles. Cette fille va maintenant démontrer que les menottes peuvent servir de cordes à sauter aussi. Laissez Vin Diesel conduire n'importe quel véhicule, c'est toujours une mauvaise idée. L'oeuvre lui cache la vue de la caméra pendant qu'il se mouche ? Euh, je ne sais pas. Ce chien, c'est littéralement moi quand je vois mon ami traîner avec sa copine plutôt qu'avec moi. Rien à voir ici, juste un gars qui joue au Sims sur son téléphone. Ça va être le casse du siècle. Euh, l'échec du siècle. Les femmes adorent Jerry, la petite souris, jusqu'à ce qu'elles la voient en vrai. Tom est en train de se marrer quelque part en ce moment. Désolé, vitesse de la lumière, mais les réflexes de ce type sont plus rapides. C'est moi où ce lampadaire est un peu tordu. Ah, ben là, là c'est beaucoup mieux, merci. Dans ce magasin de fleurs, une beauté comme cette femme est unique en son genre. Il faut donc la maintenir dans des conditions optimales. Alors ne vous inquiétez pas, il plaisante et elle va très bien. Aujourd'hui, ce portail a décidé de changer de rôle. Au lieu de bloquer l'entrée, il bloquera l'aller. Cela aurait pu être vous. Mais vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne. Alors allez-y, appuyez sur ce bouton. Avez-vous déjà vu un combat de sumo entre un homme et un taureau ? Eh bien, vous n'en verrez pas non plus aujourd'hui. Gautam à Batman et cette famille, un chien de 56 kilos nommé Dubaï. Et que Dieu vienne en aide aux criminels qui s'aventurent sur son territoire. Un seul cri de son maître et le mal est puni immédiatement. Voici à quoi ressemblent les dates limites si elles étaient des êtres vivants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Statistiquement, 9 jupes longues sur 10 souffrent de squats soudain. Euh, pardon, 10 sur 10. Cet exercice s'appelle... Patron, donnez-moi un bonus. Il doit être fait au moins 2 fois par jour pour être efficace. Cette vidéo a pour seul but de vous rendre jaloux des couples heureux. Tu pleures pas, c'est juste de l'eau. Les introvertis sont... C'est toujours mieux que de sortir et d'interagir avec les gens. Bon, personne n'a été blessé. Quand elle a dit qu'elle s'occuperait du budget, elle l'a fait littéralement. On dirait que la mère de quelqu'un est allée travailler pieds nus aujourd'hui. Le dilemme sans fin d'un chien. Dois-je marcher ou monter sur le poney ? Nous, les humains, nous n'arrivons pas à comprendre ce dilemme. Quand vous conduisez depuis plus de 50 ans et que votre temps de réaction est encore plein de surprises. Cette pizzeria propose une promotion. Commandez une grande pizza et recevez un délicieux tapis. Cela me semble être une très bonne affaire. Avouez-le, lequel d'entre vous se faufile dans le réfrigérateur la nuit comme cet ours se faufile parmi les poulets ? Les cadrans solaires pour chats n'existent pas. En attendant, les cadrans solaires pour les chats. Fait amusant. En Chine, même les souris doivent passer par l'interphone pour accéder à leurs trous. Quelqu'un me laisse entrer, j'ai oublié le code ! Le roi de la jungle doit vivre dans cette maison. Qui d'autre aurait besoin d'une sécurité aussi puissante ? Ce chef a créé un incroyable design abstrait pour la cuisine. Dommage que le nettoyeur ne l'apprécie pas. Si Disney réalise un jour un film d'action, Fighting Nemo, ce type serait parfait pour le rôle de Dory. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je vois ici deux chiens et deux voitures qui font un peu de drift. Laissez-moi vous dire un secret. Ce magasin va gagner la prochaine coupe du monde de la FIFA. Info confirmée à 100%. Attention, le niveau de coolitude de cette vidéo est hors norme. Alors que pensez-vous des compétences de ce chien en matière d'entretien ménager ? Personnellement, je pense qu'elle peut encore s'améliorer. Comme vous pouvez le voir, le lancement d'un humain sur la lune à l'aide d'un tuyau d'arrosage s'est soldé par un échec total. Mais au moins, on a bien rigolé. Comment se passe votre relation avec votre voisin du dessus ? Parce que ce raton laveur ne supporte pas la sienne. Cette fille vient de voir une chenille urtiquante sur elle. Et après avoir appris ce que c'était, je dirais qu'elle est plutôt calme. Je ne sais pas quelle est cette situation. On dirait Scooby-Doo. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est moi quand je me mets sur mon CV et que je résiste au stress. Cette même résistance au stress dont il est question me fait parfois défaut. Cela doit s'appeler un escape street. Vous allez découvrir pourquoi. Cette caméra de vidéosurveillance a capturé un serpent volant. Oui, mes cauchemars sont garantis pour ce soir. Travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tue-t-il votre vie sociale ? Ces filles ont organisé une fête dans le magasin, du coup. Qui sait quel type de médicament prend cet employé de bureau ? J'en ai besoin maintenant. Vous pensiez que tous ces films d'évasion de prisonniers n'étaient pas réalistes ? Ce détenu s'est échappé du palais de justice en marchant. Dans un quartier où la criminalité est très élevée, tout peut arriver. Même des chiens qui volent des pièces détachées. Et le prix de l'employé de l'année revient à ce serveur. Si un homme s'empresse de raconter à ses amis quelque chose comme ça, c'est soit qu'il s'agit d'une nouvelle de dernière minute, soit qu'il a repéré de jolies filles. Ce qui revient au même. Voici une relation à trois expliquée en une seule scène. Et ça, c'est littéralement moi quand j'ai essayé d'aider quelqu'un. La légende dit qu'il pousse toujours la voiture. La seule chose qui manquait pour un braquage était une moto techniquement solide. J'aime bien la patience de cette fille. Voilà à quoi ressemble une journée typique dans l'ouest de Londres. Au fait, ce téléphone a déjà été volé. Quelque chose me dit que ce n'est pas le chat qui est fermé chez le vétérinaire. C'est eux qui sont fermés avec le chat. Ne vous inquiétez pas, tout s'est bien terminé, pas de blessés. Voici la bande-annonce de la nouvelle suite de Ghost Rider. Où le héros principal vend sa moto et achète un camion avec des roues inflammables. Ne vous inquiétez pas, personne n'a été blessé. Ce chauffeur professionnel avait vraiment tout sous contrôle. Et même si personne n'a été blessé, ce canapé a vraiment besoin d'être nettoyé à sec. Demander son âge à une fille est une erreur. Mais voler ses plantes préférées dans son jardin est une erreur catastrophique. Nous avons eu GTA Dog Edition, avant GTA VI. Ne vous inquiétez pas, aucun de ces petits gars a été blessé. Il est inutile d'essayer de voler ce type parce qu'il a un grand instinct de survie. Comment ont-ils tous pu tenir dans cette voiture ? Les principaux avantages des petits chiens. Ils sont mignons. Les inconvénients, les mouettes les prennent pour de la nourriture. Ce chauffeur de camion a réussi à éviter un accident lors d'un dérapage. Heureusement, personne n'a été blessé. Maintenant, regardez comment cet homme a décidé de cacher le biais qui est tombé de la poche de sa femme. Avec une telle motivation, je ferai aussi du yoga. Que penses-tu de ce genre de course-rollée ? Ou bien ce chat n'est qu'un cerveau qui les contrôle, peut-être ? Ce technicien n'arrivait pas à décider s'il devait gonfler le pneu à 30 ou 40 PSI. Alors il l'a gonflé à 340. Ce type a fait mieux que Tom Cruise dans Mission Impossible en essayant de ne pas réveiller son fils qu'il avait mis au lit depuis 8 heures. Cette fille est bien connue dans ce café, mais pas pour ses bons pourboires. Au moins, elle laissera un commentaire 5 étoiles. Non, ce petit bonhomme ne lave pas les téléphones de toute la famille. Il les teste selon la norme d'étanchéité IP68. Quelqu'un croit-il encore que la foudre ne peut pas frapper 2 fois au même endroit ? 4 fois, c'est tout à fait possible. Elle a laissé ses pensées intrusives l'emporter, mais a trouvé le moyen d'avoir un petit ami au gymnase ou un véhicule. Et c'est là que le niveau de travail rejoint vraiment le salaire. Quelqu'un a dit qu'un chat noir qui traverse la route porte malheur. Ce chat a 2 fois plus de chance pourtant. C'est pourquoi il est important de faire de l'exercice sous la supervision d'un pro. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Tu sais, en regardant ça, je me suis rendu compte que j'étais aussi un peu un athlète professionnel. Regarde l'équipement d'exercice unique de cet athlète pro. Impressionnant, non ? Mais n'essaye pas de le reproduire. Comment réagirais-tu si tout le monde sauf toi perdait connaissance dans l'ascenseur ? Mais ne vous inquiétez pas, c'est qu'une farce. Et ses réactions n'ont pas de prix. C'est exactement le résultat que j'attends après une visite à la salle de sport. Sinon, je demande à être remboursé. Comme ça, Willy Wonka aurait fait faillite s'il m'avait laissé entrer dans son usine. Et cela semble être une bonne raison de reporter le mariage. Ou de réduire de moitié la liste des invités. Bienvenue dans l'univers parallèle où les chiens dans les couloirs sont empêchés de passer par des humains errants. Les photos des filles avec des fleurs ne peuvent plus vous surprendre. Bon, je retire ce que j'ai dit. Et voici ce que ce renard pense de Ferrari. C'est un fan de Lamborghini, c'est sûr. En regardant ces voleurs sournois, je ne demande pas pourquoi toutes les affaires du magasin sont sous clé. Quand on postule dans un refuge pour animaux, il est important de demander si l'on va travailler avec des chats. Car ce n'est pas aussi relaxant qu'on pourrait le croire. Tous les chiens ne détestent pas les livreurs. Prenez par exemple ce bon chien qui a voulu ouvrir le portail pour le livreur. Et cet enregistrement décrit mieux que jamais la signification de l'expression « Les ordures d'un homme sont le trésor d'un autre ». Qui a besoin de téléviseur géant quand on peut regarder des poursuites policières aux premières loges ? Parfois, les chiens trouvent des signaux très intéressants pour aller se promener. Le chien de l'autre pense qu'il parte sans lui. Et voilà papa dix minutes après avoir dit qu'il ferait les réparations lui-même. Pas besoin d'appeler un réparateur. Voici les bonnes inclaïdes d'aujourd'hui. Mais au lieu de braquer des banques, il vole les fleurs du voisin. Regardez le travail impressionnant de cet artisan. Ce n'est pas grave, je peux le faire aussi. Pour une raison ou une autre, Zeus a plus de problèmes avec cette famille qu'avec les dieux de l'Olympe. Lorsqu'une offre d'emploi mentionne que les repas sont inclus, mais ne précise pas de quel type de repas il s'agit. Faites gaffe, il y a un nouveau gang dans le quartier. Ils portent des vestes en peluche et s'appellent tous par Miaou. Je ne sais pas ce que ces employés ont vu là, mais c'est ma réaction habituelle à la pause déjeuner. Ces hommes ont appris qu'il était interdit de boire dans les lieux publics. Mais à quel prix ? Au prix de toutes les boissons. Voici le premier ascenseur au monde propulsé par la danse. Cette fille a décidé de faire face à ses amis qui dormaient au travail. Et si j'étais elle pour des raisons de sécurité, je n'enlèverai pas le casque si vite. Et ses donnes semblent se méfier. Oui, Tom, on ne l'a pas vu depuis Thanksgiving. Cette travailleuse n'a pas peur de compétences de communication sur son lieu de travail. Par contre, les compétences de communication ont peur d'elle. Cette dame a trouvé un sac oublié dans un caddie et a décidé de le rendre à son propriétaire. N'est-ce pas ? Qui sait comment apprendre ce tour à un chien ? Parce que ces motards, là, sont ennuyeux. On dirait que ce type a oublié de présenter sa nouvelle petite amie à sa femme. Mais maintenant, ils ont la chance de se rencontrer. Ce type a la touche Midas. Mais au lieu de tout transformer en or, il transforme tout en désordre. Le pauvre chat s'est senti mal et s'est évanoui. Mais il a eu la chance d'avoir un vétérinaire professionnel à côté pour lui sauver la vie. Imaginez maintenant que vous klaxonnez agressivement ce type dans la circulation et qu'il fait ça. Avant d'appeler un chat dans la rue, regardez attentivement. Il pourrait s'agir d'un lion de montagne. Les compétences de cette voleuse sont très impressionnantes. Mais qui va lui dire que les baskets de l'étalage sont de tailles différentes ? Le propriétaire du chat a demandé à un ami de le nourrir pendant son absence. Mais le chat fêtard a immédiatement décidé d'organiser une fête. J'ai enfin trouvé mon animal spirituel. Le chat qui est trop paresseux pour monter les escaliers. Qui a besoin d'aller chercher du sucre chez les voisins quand il y a une machine à café en libre-service ? Se disait-elle. Je suis sûr que si le sac avait été un peu plus grand, elle aurait pris la machine carrément. Cette aide dufteuse voulait juste démarrer le vélo d'une fille. Mais il s'avère que ses pattes ne peuvent pas le faire. Un voleur naïf pensait pouvoir voler la boîte à pourboire. Oui, il le pouvait, mais pas les pourboires. Et comme ça, d'un simple toucher, cet ami lui a fait croire l'existence des fantômes pour la vie. C'est ça de la protection. Des postiers ont protégé le meuble en verre avec des espoirs et des prières avant de l'expédier. Si je ne suis pas accueillé chez moi comme ça, je préfère pas rentrer du tout. Quand on travaille au même endroit que sa meilleure amie, c'est vraiment double peine. C'est le bazar. Oui, mais c'est le nom du chat. Dans un quartier où le taux de criminalité est élevé, il faut être prêt à tout. Mais ce type ne faisait que se garer. Aujourd'hui, un conducteur a découvert qu'échapper à la police dans une station service n'est possible que dans les jeux vidéo. Et cette remorque est protégée par un système de sécurité simple, mais fiable. L'eau. Les secrets les plus mystérieux de l'humanité. Qui a construit les pyramides? Et lui, comment il a eu le permis? Personne n'a été blessé. Si tu vois ces images sur ta caméra de sécurité à la maison, qui vas-tu appeler? SOS Fantôme ou un service de nettoyage? Et voici comment le chat s'est échappé d'une pièce fermée à clé. Bro pourrait bien être le Hank d'Avatar, le dernier maître de l'air. Regardez ce que je peux faire. Les fameux derniers mots qui se soldent toujours par un échec. Normalement, les transformeurs se transforment en voiture cool. Mais celui-ci a eu un problème. Il s'est transformé en séchoir. Cette porte a vraiment dit au barbecue. Sors et ne reviens pas. Bon, tu vas pas pouvoir passer la certification pour le chariot élévateur, là. Les ascenseurs de Poudlard sont sympas. Mais Minerva McGonagall sous forme de chat est en retard en classe à cause d'eux. La retraite peut être assez paisible. Sauf si des ours courent dans votre jardin. Il a en fait à porter la tondeuse dans la maison comme si les ours pouvaient la voler. Et on sait jamais. Et ce chat n'est pas habitué à la présence d'une caméra dans la maison. Pourquoi me regarde-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ici, la caméra a filmé ce chariot élévateur qui n'a pas réussi à quitter le camion à temps. Mais heureusement, l'ouvrier est sorti à temps et n'a pas été blessé. Voici la rencontre la plus normale avec un chat. Et le chien veut juste que tout le monde sache qu'il n'est pas impliqué. Il n'y a que les petits chiens qui peuvent se battre avec un pot et faire en sorte que le combat se termine par un match nul. Il s'agit bien d'un chien Terminator T-1000 parce qu'il n'y a aucune chance qu'il passe à travers le portail. Tout ce qui pouvait aller de travers dans ce parking est allé de travers. Mais les scientifiques, vous êtes sûrs que les chats n'ont pas évolué à partir des lapins ? Soi-disant, les hommes ne peuvent se concentrer que sur une seule tâche. Et voici ce qui se passe lorsqu'ils essaient d'en faire plusieurs à la fois. Oubliez les portes automatiques avec des télécommandes. Ce type a une porte qui se ferme et s'ouvre en fonction de la direction du vent. C'est marrant, mais ce Rottweiler rentre à la maison comme si c'était lui qui payait les factures. Ce chauffeur de camion était comme cargaison de bananes ramassées, cargaison de portes ramassées. Attendez. Croyez-moi, les anges gardiens existent et ce type travaille certainement avec le sien. Il a même une croix sur son t-shirt. Quelle est la définition d'un héros ? Le gars au parapluie va vous le montrer, car il a arrêté la voiture juste avant que l'arbre ne tombe sur la route. Ce cariste est parti en trompe pendant le déchargement parce que le frein à main du camion n'était pas serré. Bon, heureusement, tout s'est bien passé et il n'a pas été blessé. Quel type de shampoing utilisez-vous ? Cette fille utilise du shampoing Seabreeze. Parfois, le livreur se révèle être un excellent mécanicien, capable d'enlever un rétroviseur latéral en un seul geste. Et c'est le club des motards L-Dog, et il n'aime pas du tout les motards locaux. Je ne vais pas mentir, ces publicités pour les magasins de pneus sont un peu gênantes. Lorsque vous essayez d'entrer dans la cuisine au milieu de la nuit sans trop faire de bruit. Voilà à quoi ressemble une princesse Disney dans la vraie vie. Au fait, ça c'est bien terminé et l'ours est parti. Et c'est à peu près comme ça que commencent les histoires de tous les méchants. Ce petit toutou tout mignon a conduit les ouvriers directement dans le piège. Et je parie que ce berger allemand est encore plus gentil que le petit. Ce chauffeur, accidentellement ou non, a déversé du lait de vache dans la station service. Malheureusement, cela ne fera pas baisser le prix de l'essence. Le fait qu'il sache exactement où il va, on peut être sûr que ce n'est pas la première fois qu'il fait ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501